Yves, qu'est-ce que ça prend pour une bonne initiation à la motoneige? Une bonne initiation à la motoneige, je dirais, premièrement, ça serait pour le futur, celui qui veut connaître ça, c'est de choisir, je dirais, un bon centre de location où est-ce qu'il va y avoir un service complet. Un, il va y avoir des machines qui sont vraiment super entretenues. Fait que là, tu es certain d'avoir une bonne conduite, tes vis sont en ordre et tout ça. On va avoir, après ça, l'habillement adéquat parce que c'est comme dans tous les sports, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais équipements. Fait que là, tu arrives là, tu es bien équipé, tu as des bonnes machines, fait qu'on peut apprécier la journée. Après ça, bien, un bon centre de location, ils vont offrir le service de guide. C'est certain que quelqu'un qui veut, je dirais, tu peux découvrir la motoneige, je peux prendre une motoneige, je peux aller essayer ça, mais quand tu peux avoir la chance d'avoir un guide, bien là, il va avoir le plaisir, la motoneige, toute l'adrénaline, tout ce qu'on sent là-dedans. Puis en plus de ça, bien, il va nous permettre, là, tu sais, d'aller découvrir tous les beaux points. On est dans l'Aurentide, tu as des points de vue, tu vas arriver superbe à des places, des chutes, là, etc. Et c'est ça, et tu comprends la signalisation aussi. La signalisation là-dedans. Fait que, bien souvent, le non-initié à la motoneige, là, tu arrives, tu vois le 3-22, la 63, tu sais, tout ce réseau de sentiers-là qui est immense à la grandeur de la province, qui est immense aussi dans l'Aurentide. Fait que de tout comprendre ça. Fait qu'avec un guide, on va pouvoir, je dirais, en découvrir encore plus. Mais avec, je dirais, le réseau de sentiers qu'il y a, puis la bonne signalisation, quelqu'un qui veut partir à l'aventure, là, bien, il va être capable de faire avec des amis, tout de suite, avec des amis, tout de suite. C'est certain que je conseillerais pas à quelqu'un qui est pas initié de partir seul, tu sais, puis d'essayer de découvrir ça. Ça pourrait être un peu plus complexe. Moi, avec, je suis d'accord avec toi. Yves, toi, ça fait plusieurs années que tu fais ça, le service de location comme ça. Est-ce que t'en as beaucoup, par année, de gens qui viennent, puis c'est tout à fait, c'est leur première fois? Oui, bien, je dirais, beaucoup, oui. Puis là-dedans, aussi, on a beaucoup des gens qui reviennent, tu sais, là, ils sont venus faire, mettons, tu sais, t'as des gens d'Ottawa, de Montréal, puis ils arrivent, ils viennent découvrir une fin de semaine, puis là, ils ont tellement d'agréments. Un, t'as le, je dirais, le contexte du monde, la motoneige, c'est que tout le monde est friendly, hein? En motoneige, là, tout le monde se connaît, puis tout le monde s'entraide. En plus de ça, bien, le petit village, quand t'es en région, t'as, je dirais, un accueil qui est plus chaleureux, c'est typique, ça, des régions. Puis en plus de ça, bien, on a la chance, dans les Laurentides, d'avoir des paysages, je dirais, exceptionnels. Là, bien, t'es à Montlaurier, tu peux aller visiter la Montagne du Diable, le Nouveau Relais. T'as tellement de belles choses à voir, fait que ça, puis en plus de ça, bien, de découvrir le sport de la motoneige, qui est là qu'on dit, bien, le motoneige, ça fait tellement longtemps, mais c'est tout le temps, c'est toujours aussi excitant. Puis les nouvelles machines, les conduites plus faciles, beaucoup plus silencieux, respectueux de l'environnement. Fait que c'est ça qu'on a à découvrir, là. Fait que je pense là-dedans, pour être capable de découvrir ça d'une façon adéquate, un bon centre de location bien reconnu à ce moment-là. Et aussi, le fait d'avoir un guide, c'est aussi d'apprendre la motoneige avant de l'utiliser. Bien, exactement. C'est certain que nous autres, au centre de location, si toi, tu t'en viens avec des amis, puis vous partez en motoneige, bien, le préposé, au départ, à location, lui, va donner des conseils de sécurité, puis le conseil aussi, je dirais, technique, comment fonctionne le motoneige. C'est excessivement facile, tu sais, parce que c'est tout automatique. C'est facile, mais il faut bien le comprendre. Bien, il faut bien le comprendre, c'est ça. Fait que le frein est là, l'accélérateur est là, de la façon… la glisse, quand on va traverser sur la chaussée, bien, ça va être différent. Ça sera pas comme sur la glace. Fait que le préposé va donner des conseils. Puis, si on a la chance d'avoir un guide, bien, à ce moment-là, le guide va faire une petite initiation à conduire de la motoneige. On fait quelques kilomètres, on arrête, on est-tu à l'aise avec ça, il y a-tu des choses à corriger. Fait que c'est ça. Ça, c'est bien important. Je dirais, c'est la base de toute la pratique des sports. Quand on le fait en toute sécurité, bien, on revient, on est content, ça a été agréable, puis il n'y a pas personne… On va avoir des bonnes expériences. Il n'y a pas personne qui a eu des mauvaises expériences, c'est juste des bonnes expériences. Mais, je dirais, par expérience, parce que ça fait au-dessus de 25 ans qu'on fait la location à Montlurier, bien, les gens reviennent tout le temps, là, ils sont tout le temps emballés par le produit. C'est ça. Puis ça, c'est typique de la motoneige. Bien, comme on le dit souvent dans l'émission aussi, si on initie un ami, c'est de bien l'habiller première des choses, puis après ici, être à l'extérieur. Et je te remercie pour tes conseils. Bien, ça me fait plaisir, fait qu'à la prochaine, mon Luc. Bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501